Ce 26 février 2021 marque le 50e anniversaire de la mort de Fernandel. Attachant, fantaisiste et drôle, travailleur, très moral et rigoureux aussi, l'acteur comique est resté dans les mémoires et le cœur des Français. Sa vie personnelle, son couple, ses enfants, ses débuts et ses succès, retour sur la vie d'une icône du cinéma. Fernandel, aussi. Il aura fait travailler nos zygomatiques et continue de nous fendre la poire un demi-siècle après sa mort. Ses répliques cultes résonnent toujours dans nos esprits et son grand sourire est devenu légendaire. Fernand-Joseph Désiré, content d'un mai à Marseille en 1903 et grandit élevé par des parents artistes. Son père est comptable et comédien-chanteur amateur, en parallèle. Quant à sa mère, Désiré Bédouin, elle est comédienne amatrice. Le petit Fernand passe une partie de son enfance à suivre son paternel dans ses spectacles. Celui-ci remarque alors le talent du petit bonhomme et le fait monter sur scène à 7 ans. Ce jour-là, le garçonnet en proie à un terrible traque se casse la margoulette sur scène, sous les rires de l'audience. Depuis ce jour, il n'a plus jamais peur du public.Le petit Fernand devient Fernandel, début sur scène et amour. Après l'école primaire, Fernand effectue toutes sortes de petits boulots. Il porte des sacs de sucre dans le port de Marseille, travaille dans une maison de tissu, mais aussi dans plusieurs banques. Sa vocation d'artiste, il l'exerce dans un premier temps en tant que comique troupier dans les mariages et autres banquets, ainsi que dans les cafés-concerts de la cité phocéenne. Le 4 avril 1925, Fernand épouse Henriette Félicie Mance, la sœur de son ami parolier. C'est d'ailleurs sa belle-mère qui lui aurait trouvé son célèbre sobriquet, Fernandelle. Voilà le Fernandelle, c'est ainsi qu'elle l'appelait lorsqu'il se précipitait à leur domicile pour voir sa chère Henriette. Point Fernandelle, la nouvelle mascotte de France. Puis en 1926, le succès vient frapper à la porte. Le directeur de L'Odéon de Marseille choisit Fernandelle pour remplacer une vedette parisienne en première partie de programme. Son numéro comique de Tourlourou est un triomphe, et le comique chanteur commence à se faire connaître et à se produire dans une myriade de salles de France. Il est ensuite engagé par Henri Varna, pour un an afin d'être l'un des numéros de sa revue Nussonore. Une opportunité qui change sa vie, puisqu'en 1930, Marc Allégret lui rend visite dans sa loge afin de lui proposer un petit rôle de groupe dans son film Le Blanc et le Noir, aux côtés de Sacha Guitry et Rému, qui deviennent ses fidèles amis. Point dès lors, une heureuse machine s'enclenche, Fernandelle multiplie les rôles au cinéma. On rit à S.M. avec lui dans « La fille du puisatier », de Marcel Pagnol, « Ali Baba et les quarante voleurs », de Jacques Becker, ou encore « La vache et le prisonnier » et « Henri Verneuillet la cuisine au beurre », de Gilles Grangier, pour ne citer que ceci. Fernandelle devient l'une des vedettes les plus appréciées de sa génération.Fernandelle, un homme studieux, un père aimant, un mari fidèle. Malgré son succès fou, le comique reste toujours fidèle à sa chère Henriette, avec qui il est père de trois enfants, Franck, Josette et Janine, tout droit décédés ces dernières années. Son petit-fils Vincent a récemment raconté au micro de Sud Radio, « Mon grand-père était quelqu'un de très droit ». D'ailleurs Gabin le disait, « Droit comme une barre ». Il a rencontré ma grand-mère à l'âge de 8 ans et il ne l'a plus quittée jusqu'à sa mort. Au début des années 70, Fernandelle souffre d'un cancer, mais sans le savoir point sa famille tient à dissimuler la gravité de sa maladie et il imagine qu'il est atteint d'une pleurésie. Sous-titrage ST' 501